Que ce soit pour vos loisirs ou pour votre travail, disposer d'une connexion à haut débit est actuellement incontournable. Si la connexion fournie par la carte réseau de votre ordinateur n'est pas au rendez-vous, sachez que la carte Wi-Fi est une bonne alternative. Il s'agit d'une carte réseau sans fil qui va relier votre PC à votre réseau. Avec une carte Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de percer votre mur, ni de vous encombrer de fil pour bénéficier d'une connexion à haut débit. Pour vous aider dans votre achat, nous vous proposons un guide complet avec une sélection des 5 meilleures cartes Wi-Fi du moment. Commençons donc par la carte Wi-Fi ASUS PCE AC88. Cette carte Wi-Fi vous permet de passer instantanément au Wi-Fi AC 3100 double bande 4x4 avec un débit pouvant aller jusqu'à 2100 Mbps sur la bande 5 GHz et 1000 Mbps sur la bande 2,4 GHz. La carte Wi-Fi permet un placement flexible des antennes afin de bénéficier d'une réception de qualité. En effet, elle est équipée d'un câble d'extension pour ses antennes détachables. De plus, elle dispose d'une base magnétique vous permettant de l'accrocher partout. Fiable et performante, cette carte Wi-Fi dispose d'un dissipateur thermique qui garantit un fonctionnement ininterrompu en maintenant stable la température du dispositif. Sachez que cette carte Wi-Fi répond aux normes Wi-Fi 802.11ac. Par conséquent, elle peut s'adapter à tous les appareils connectés. Petit plus, cette carte Wi-Fi est compatible avec Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Nous apprécions cette carte Wi-Fi grâce à son débit élevé, sa stabilité, son dissipateur thermique et son installation flexible. Néanmoins, on regrette l'absence de connexion Bluetooth et le fil assez court. La carte Wi-Fi ISUS PCE-AC88 est le garant de la fluidité de vos jeux en ligne et de vos streamings. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Continuons par la carte Wi-Fi moins chère de la sélection. La carte Wi-Fi TP-Link TL-WN 880ND est idéale pour les jeux vidéo en ligne, le streaming vidéo et les appels Internet. En effet, elle est conforme à la norme IEEE 802.11n et propose une vitesse sans fil allant jusqu'à 300 Mbps. Grâce à la technologie MIMO, cette carte Wi-Fi offre une force de pénétration du signal plus importante avec une couverture plus large et une stabilité accrue. La carte Wi-Fi dispose aussi de la technologie CCA, vous permettant de profiter des signaux sans fil stables. Les conflits de canal sont ainsi automatiquement évités. Concernant la sécurité du réseau, sachez que la carte Wi-Fi embarque le chiffrement WPA-WPA2 afin d'assurer une meilleure protection contre les intrusions et les attaques. Votre carte Wi-Fi prend en charge divers systèmes d'exploitation tels que Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux 2.6.24 et Linux 4.1. Enfin, son installation reste simple et rapide grâce à l'utilitaire inclus. Les bonnes raisons de migrer sur ce modèle sont la technologie MIMO, la technologie CCA, le chiffrement WPA-WPA2 et son installation rapide. Par contre, ses défauts méritent aussi d'être connus. On retient notamment l'absence de la technologie Bluetooth et le débit instable. La carte Wi-Fi TP-Link TL-WN881ND offre une performance largement suffisante pour une utilisation en ADSL ou moins. Vous trouverez plus d'informations en description de vidéo, si vous le souhaitez. Voyons maintenant le modèle au meilleur rapport qualité-prix. La carte Wi-Fi ASUS PCE AC51 embarque le système de 2 bandes Wi-Fi AC. Vous pourrez ainsi connecter votre PC à la bande 2,4 GHz pour les applications Internet basiques et à la bande 5 GHz pour du streaming sans lag. Offrant un débit allant jusqu'à 750 Mbps, cette carte Wi-Fi est compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 et Linux. De plus, grâce à un connecteur PCI Express classique, le dispositif offre une compatibilité optimale avec les slots x1, x2, x8 et x16. Pour sécuriser vos données, le fabricant intègre la technologie WEP WPA et WPA2 dans cette carte Wi-Fi. L'autre atout de ce modèle réside dans son interface utilisateur intuitive afin que vous puissiez l'installer et l'utiliser plus facilement. D'ailleurs, le produit est livré avec un guide d'installation rapide et un driver pour l'installer. Voici les points clés de ce produit. Concernant les plus, on a noté son système double bande, sa vaste compatibilité, son interface utilisateur intuitive et les dispositifs de sécurité. Concernant les moins, certains acheteurs auraient critiqué le pilote d'installation. La carte Wi-Fi ISUS PCE AC51 est idéale aussi bien pour des connexions simples que les jeux en réseau. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Le prochain produit est le modèle incontournable. Il s'agit de la carte Wi-Fi TP-Link Archer T4e. C'est un dispositif bi-band qui met à votre disposition un débit de 867 Mbps en 5 GHz et 300 Mbps en 2,4 GHz. De plus, cette carte Wi-Fi est compatible avec la norme Wi-Fi 802.11ac, offrant ainsi un taux de transfert très élevé. Ce qui fait de lui une solution idéale pour une utilisation réseau à haute intensité. Pour une longue portée Wi-Fi, la carte est équipée de deux antennes externes. Cela vous assure une meilleure couverture et une excellente stabilité. Mieux encore, l'appareil est doté de la technologie Beamforming qui vise à concentrer intelligemment les signaux Wi-Fi vers les dispositifs connectés. Votre carte Wi-Fi est également équipée d'un dissipateur de chaleur, ce qui garantit non seulement son bon fonctionnement, mais aussi sa longévité. Enfin, sachez que la carte Wi-Fi inclut les normes de cryptage Web WPA-WPA2, WPA-PSK et WPA2-PSK afin de protéger vos données des intrus. Cette carte Wi-Fi est très intéressante grâce à son débit, les normes de cryptage, la technologie Beamforming et le dissipateur de chaleur. Malgré tout, on déplore les antennes basiques. La carte Wi-Fi TP-Link Archer T4e est certainement la solution qu'il vous faut si vous souhaitez naviguer et jouer en streaming à la fois. Plus de détails en description de vidéo. Pour finir, voici notre coup de cœur. La carte Wi-Fi Asus PCE-AC56 utilise le subset 802.11ac de nouvelle génération pour réaliser des transferts ultra rapides allant jusqu'à 867 Mbps. Grâce à la technologie Broadcom Turbo QAM, la performance du Wi-Fi 802.11n est améliorée, passant ainsi de 300 Mbps à 400 Mbps en plus des dispositifs compatibles. Par ailleurs, sachez que cette carte Wi-Fi est munie de la technologie Asus AI Radar afin de garantir une meilleure couverture et une bonne stabilité. Pour encore plus de stabilité, la carte Wi-Fi est dotée d'un radiateur supplémentaire. Ce radiateur est conçu pour maintenir la température de l'appareil même pendant les périodes de forte chaleur. Sachez que cette carte Wi-Fi s'adapte à différents types de systèmes d'exploitation, dont Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Windows XP. Enfin, grâce à sa base magnétique, cette carte Wi-Fi vous offre plus de flexibilité. En effet, ce dispositif vous permet d'ajuster les antennes jusqu'à obtenir la meilleure qualité de signal possible. On aime cette carte Wi-Fi grâce au chipset 802.11ac, à la technologie Asus AI Radar, au radiateur supplémentaire et son socle magnétique. On l'aime moins à cause de son installation complexe. Voici en résumé un tableau comparatif contenant toutes les principales caractéristiques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pensez à nous donner en commentaire vos avis et ce que vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne rater aucun comparatif. A bientôt sur GuidOmatic, Ciao ciao!